salut c'est laurent brehimi c'est le calme plat je suis allé courir je suis allé prendre ma petite heure de course et on est en confinement je fais bien attention je prends les bonnes mesures et je voulais te faire cette petite vidéo parce que j'étais en train d'écouter un podcast intéressant qui expliquait qu'il ya beaucoup de choses qui ont changé du point de vue de la vente et notamment de la vente de services depuis un mal de temps des personnes qui sont essayés à vendre des services de prestations peu comme ce que font donc tous les graphistes comme toi comme moi ils essaient de le faire par internet en utilisant les méthodes et les stratégies d'internet je l'ai essayé il ya des manières de le faire il ya plein plein de stratégies différentes en fait on a l'impression que il ya une deux trois stratégies et que c'est fini non en fait dans ces stratégies là il ya des sous stratégies mais ce qu'on doit retenir de ça c'est que les personnes qui achètent vos produits et qui ont un potentiel si on est potentiel budget à payer des prestations correctes je viens correcte pas les fiverr et où les 5 euros points comme sont les personnes qui ont besoin à un moment donné de vous connaître mais de vous connaître de manière plus profonde et pas juste à travers une page web et j'en viens là pour dire que le marketing pour les graphistes en tout cas comme pour beaucoup d'autres personnes en tout cas pour nous c'est une importance primordiale fondamentale dans la relation humaine que tu dois avoir avec ton client et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie ou en tout cas qu'on qu'on ne sait pas bien faire parce que naturellement avoir une relation humaine avec quelqu'un avoir une un échange humain avec quelqu'un c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que ben on n'a pas de filtre quoi autant derrière une page web on a un filtre derrière notre joli portfolio d'un site internet on a un filtre parce qu'on n'est pas juste derrière et on va pas prendre les retours négatifs tout de suite maintenant face à une personne on hésite et parce qu'on a un problème de légitimité parce que parce que c'est pas simple de donner du conseil parce qu'on se dit mais pour qui je me prends moi à donner du conseil à cette personne qui est peut-être un dirigeant d'entreprise qui a peut-être 500 salariés qui je suis moi pour lui donner du conseil ou qui je suis moi pour discuter avec cette personne et ça c'est l'erreur qu'on fait on croit absolument qu'il faut être le plus grand des génies et en fait la simple chose qu'il faut savoir faire pour connecter avec cette personne pour que ça puisse fonctionner c'est tout simplement lui donner des conseils sur ta thématique mais de manière très précise tu vas pas lui donner des conseils de business pour savoir comment manager son équipe forcément ça ne marche pas mais tu peux lui donner des conseils extrêmement précis et pointu sur ce que toi tu maîtrises et là tu gagnes des points et là tu crées une vraie relation et là la personne elle est enclin à aller plus loin avec toi si tu donnes du conseil aux gens comme ce que je suis en train de faire là avec toi finalement si je te donne du conseil je sais que tu vas te souvenir de moi naturellement tu vas potentiellement te dire ok ben ce mec là il a il a des choses à me partager et si je dois demain réfléchir à comment faire avancer mon business de designer graphique mais potentiellement je vais penser à le rendre ennemis c'est exactement la même posture que tu dois avoir avec ton client mais d'un point de vue très spécifique ton client sache qu'il n'a pas fait d'école de design ton client ne connaît rien la couleur ton client ne connaît rien dans les formes que tu vas lui proposer ton logo il y connaît rien dans tout ça par contre toi tu connais des choses alors elles sont peut-être pas extraordinaires peut-être que tu vas me dire oui mais je vais lui sortir de trois deux trois éléments futiles que chez lui ça va pas forcément résonner il faut juste que tu puisses le raccrocher à son business j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là une manière de le faire naturellement mais il faut que tu penses quand tu crées une relation avec une personne que tu ne connais pas avec un potentiel prospect à qui tu vas faire un devis à rester en relation avec lui le plus longtemps possible à créer des liens le plus longtemps possible jusqu'à la signature du devis et l'erreur que j'ai faite moi pendant très longtemps c'était d'envoyer un devis et d'attendre une réponse et finalement je n'avais jamais de réponse et ça c'était l'erreur de ne pas revenir plusieurs fois vers la personne qui t'a demandé le devis plus tu crées de relations humaines plus tu t'as loué naturellement une confiance et même si tu racontes des conneries à chaque fois que tu vois la personne alors pas des trucs plus gros que toi mais même si jamais si jamais ta personnalité n'est pas au top si tu es peut-être un petit peu hésitant etc même ça même avec ça tu vas toujours plus convertir une personne hésitante qui est entrée en contact quatre fois avec un client va toujours plus convertir qu'une personne qui n'est pas hésitante et qui n'est pas du tout rentrer en contact avec son client c'est à dire qu'il lui a juste envoyé le devis comme ça et ça ça a une importance primordiale c'est pas facile à faire moi je sais que c'est pas simple parce que il faut que tu ailles vers la personne et on sait pas quoi lui dire toujours malgré tout c'est ce qui permet de convertir le plus possible donc ça c'est le conseil que je voulais te donner ce matin qui pour moi est extrêmement important un autre conseil que je voulais te donner c'est de penser à te spécialiser j'ai déjà dit ça mille fois sur cette chaîne mais la spécialisation et elle entre en jeu vraiment ce que je viens de te dire plus tu es spécialisé plus tes conseils seront pointus et là plus tu es pointu plus tu sais que la personne qui est en face de toi naturellement elle ne connaîtra pas ce domaine d'activité elle connaîtra pas ce sujet donc je t'invite vraiment à te spécialiser et à ce sujet pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de création de logo qui veulent se spécialiser en design de logotype je sais pas si tu me suis en ce moment et en ce moment je réalise manière un peu plus régulière des web conférences on peut échanger en live toi et moi vous et moi en tout cas et je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces conférences parce que il ya il je crée des liens avec vous et naturellement je crée des liens avec des personnes qui qui ont envie de progresser qui ont envie d'aller plus loin et si toi tu veux aller plus loin en termes de création de logo en termes de de si tu veux préciser ton savoir-faire en termes d'identité visuelle si tu veux aller plus loin si tu veux vendre des prestations un petit peu plus haut de gamme parce que le problème aujourd'hui comme tu le sais on est face à des des fivers des cinq euros point com des plateformes créatives qui nous bousillent complètement le marché et c'est peut-être une croyance qu'on a d'ailleurs dans cette conférence te fait péter un petit peu cette croyance autour de autour de cela on exprime un petit peu comment est ce qu'on peut vendre des logos plus cher quelle est la posture à adopter et quels sont aussi les les éléments les critères techniques qui font qu'il ya des logotypes qui se vendent plus cher et tout ça on en parle dans cette conférence vraiment j'aimerais te te proposer de venir voir cette conférence peut-être que tu l'as déjà vu si tu vois cette vidéo d'ailleurs si tu l'as déjà vu je te laisse mettre un petit commentaire en dessous et dis nous si ça t'a plu si jamais tu es déjà passé dans cette web conférence elle est assez intéressante c'est gratuit la seule chose c'est que naturellement à la fin comme toute bonne web conférence je te propose de de rejoindre un programme mais quoi qu'il en soit avant le programme avant que je te propose quelque chose à vendre on passe on passe une bonne heure et demie ensemble ou une bonne heure ensemble à discuter sur ce sujet je te prépare des petites slides et puis et puis on discute de tout ça et puis je réponds à tes commentaires puisqu'on est en live donc donc on échange vachement aussi et c'est ça qui est intéressant parce que même quand on est en confinement il n'y a aucune raison qu'on s'enferme chez nous sans parler aux gens d'accord donc voilà voilà ce que je pourrais te te partager et te dire simplement clique dans la description va rejoindre cette cette web conférence la prochaine le lien est dans la description tu verras la date alors je te le dis pas dans cette vidéo parce que potentiellement si tu tombes sur cette vidéo après que la date soit passée genre mais je remettrai tout simplement une redirection sur une nouvelle web conférence puisque je vais en faire de manière assez régulière donc clique quand même dans le lien qui est dans la description si jamais tu arrives je pas dix jours après il y aura sûrement quelque chose qui sera disponible pour accéder à une prochaine web conférence écoute moi je te dis à très vite sur brand me puis clique dans le lien pour rejoindre la web conférence et on se retrouve directement en live dans cette web conférence et je te dis à très vite prends soin de toi prends soin de tes proches reste bien confiné mais pense à taérer l'esprit aussi c'est super important pour ta tête pour ton esprit et pour les actions que tu vas prendre dans ton activité designer je te dis à très vite sur brand me clique dans le lien pour rejoindre la conférence encore une fois et puis je te dis à très vite salut ciao